Musique Hello, c'est Chantal de Partage ton histoire. Alors si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aide même à grandir dans ta relation avec Dieu, n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Évangile TV grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite. Ou si tu n'as pas Paypal, tu peux nous texter, envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant. Que Dieu te bénisse. Musique Bonjour et bienvenue à vous dans cette émission Partage ton histoire. Je vivais comme une morte vivante. C'est le titre du témoignage de Cassandra aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte au travers de ce témoignage à quel point nous pouvons penser avoir une vie comme tout le monde, mais au fond de nous, on est peut-être comme mort, on est peut-être comme sans vie. Et nous allons écouter son témoignage qui va vous bouleverser, vous montrer à quel point Dieu est capable de changer une vie. Bonjour Cassandra. Bonjour. Bienvenue dans Partage ton histoire. Merci. Merci d'avoir accepté de témoigner. Je t'en prie. Tu as une histoire très touchante à nous raconter. Je vais te laisser la parole. Du coup, pour commencer mon témoignage, il faut savoir que j'ai grandi dans une famille catholique. Cela veut dire que ma mère était pratiquante. J'allais tout le temps au catéchisme. J'allais à l'église. J'ai fait le baptême. J'ai fait la confirmation. Enfin, pas la confirmation. Sacrément. Voilà, j'avais tout. J'ai tout fait. J'étais vraiment, je dirais, depuis mon jeune âge, en fait, j'étais pieuse, en fait. Je cherchais vraiment Dieu, en fait, depuis mon jeune âge. Et grâce à ma mère, surtout, parce que voilà, ma mère, jusqu'à aujourd'hui, elle m'encourage toujours à prier, à rechercher la présence de Dieu. Et voilà, je dirais que grâce à Dieu, j'ai une mère qui cherchait aussi la face de Dieu. Amen. Donc, tu as grandi, tu as baigné, en tout cas, dans un contexte religieux qui croit en Dieu, dans un contexte familial où on croyait en Dieu. Voilà, c'est ça. Et du coup, on va dire que ma vie a commencé à basculer, du coup, même si le fait que, voilà, j'étais pieuse. Mais quand tu es un enfant, voilà, tu es un enfant, tu découvres des choses. Et il faut savoir que mes oncles, avant, j'habitais chez ma grand-mère. Il faut savoir que mes oncles, en fait, ils essaient des magazines pornographiques partout dans la maison. Et du coup, ce qui fait que moi, je tombais sur ça. Et moi, je me disais, mais en fait, c'était quoi ça ? Tu vois, tu es un enfant, tu ne sais pas. Ah oui, tu es curieux, tu dis, qu'est-ce qui se passe, là ? Grave. Tu vois des personnes nues sur une photo, tu te dis, mais en fait, c'est quoi ça et tout ? Et c'est vrai que je n'ai jamais en parlé à ma mère, en fait. Et du coup, au fil du temps, il faut savoir qu'aussi, j'ai grandi qu'avec des garçons, en fait. Il faut savoir que, bon, on est une fratrie de cinq filles et un garçon. Du coup, le seul garçon en question, on avait quatre ans d'écart. Et c'était le seul avec qui je jouais, en fait, alors que les autres, ils étaient plus grands que moi. Et avec mes cousins et les enfants aussi qui étaient dans le quartier aussi, du coup, c'était que des garçons. Il n'y avait pas deux filles, c'était vraiment que des garçons. Et même mon ancien meilleur ami aujourd'hui qui est décédé, du coup, lui aussi, c'était un garçon. Et le fait que j'ai grandi dans cette atmosphère masculin, en fait, j'ai grandi avec cette pensée, en fait, à toujours me dire, en fait, Cassandra, genre, tu penses comme un homme, en fait. C'est comme ça qu'on vit, quoi. C'est comme ça qu'on fait les choses. Voilà. Et du coup, j'ai vraiment pris la mentalité des hommes. Même ma manière de m'habiller, c'était comme les hommes. Je faisais vraiment tout comme les hommes, en fait. Et du coup, ce qui fait que, voilà, quoi, comme je dis, en fait, t'es un enfant, tu grandis, tu te rends pas compte, en fait, qu'il y a certaines mentalités que tu prends. Tu te construis avec. Oui, voilà, tu te construis avec, en fait. Je grandissais avec ça, en fait, parce que pour moi, en fait, c'était important. Donc, ce qui fait que, voilà, et bon, quand je dis que j'ai vraiment grandi comme un homme, ça veut dire que même niveau sexuel, c'était la même chose, en fait. C'est-à-dire ? Cela veut dire que, en fait, la même manière qu'un homme, en fait, il voit une femme, en fait, moi aussi, dès que je voyais un homme, en fait, c'est comme ça que j'allais draguer, en fait. Je me prenais pas la tête. J'allais voir directement, je me prenais. Voilà, quoi, sans tabou. Voilà, c'est ça. J'étais sans tabou. J'allais draguer normal. Et franchement, jusqu'à, en fait, tellement le vice, en fait, il allait loin, en fait, j'étais devenue experte dans ça, en fait. Depuis mon jeune âge, en fait, je savais comment draguer les hommes. Et je savais comment les garder. Bon, après, ça aussi, c'est une autre histoire. Mais j'ai toujours su, en fait, comment capter l'attention d'un homme. J'avais la technique. Voilà, j'avais la technique. Parce que c'est vraiment comme si, on va dire, voilà, je viens de rencontrer la personne. Et d'un coup, comme ça, on va dire que la semaine prochaine, je suis déjà avec la personne, genre. Ça veut dire que dans un mois, je pouvais échanger, je sais pas combien d'hommes, en fait. Et c'était constamment comme ça, en fait, ma vie. C'est vraiment, en fait, je me basais, en fait, sur mes envies. Parce que, voilà, je le trouvais beau. Parce que, voilà, je voulais, voilà, quoi. Je voulais seulement flirter. Et je pensais, en fait, que ces choses-là, ça, en fait, allait m'apporter quelque chose, en fait. Et en même temps aussi, pendant que, voilà, j'ai ces problèmes sexuels avec les hommes, etc. Parce que, voilà, j'ai pas couché avec aucun homme. Je le dis déjà. Et quand tu dis problème sexuel, c'est-à-dire ? Quand je dis problème sexuel, c'est dans le sens que, bon, je couchais jamais avec les hommes. En fait, on faisait seulement des attouchements, en fait. C'était seulement des attouchements parce que, voilà, j'avais toujours la crainte de ma maman, en fait. J'entends la voix de ta mère. Je t'ai dit, attention, Cassandra. C'est ça, voilà. À chaque fois, j'avais trop la crainte de ma mère. J'avais trop peur que ma mère, en fait, elle me dise. Elle découvre. Voilà, elle découvre que, oui, peut-être que je suis tombée enceinte. J'ai fait des bêtises, etc., etc. Donc, du coup, ce qui fait que je grandissais, je grandissais en continuant à avoir des... À flirter dans mon homme. À flirter, à draguer, à aller dans mon homme, comme tu dis. Et voilà, quoi. Et par la suite... Et pourtant, il n'y avait aucun problème, de toute façon. Tu disais, ben, ouais, c'est normal. Voilà, quoi. Parce que, en fait, le truc, c'est que je ne sais pas comment expliquer l'emprise que j'avais aussi sur les hommes. Parce que j'avais une emprise positive. Et jusqu'à, il y en avait même un ex que j'avais. Ben, lui, en fait, je me rappelle que lui, il m'a complètement dit que... En fait, il m'a demandé la permission, je vais plutôt dire, de sortir avec une deuxième fille. Ah ! Oui, il m'a demandé la permission. Comment ça ? Je ne sais pas. Il va aller donc. Il m'a demandé la permission. C'est un excès d'emprise, vraiment. Non, mais vraiment, ce jour-là, ça, franchement, ça m'avait choquée. Mais à ce moment précis, je me suis dit, bon, tranquille, tout ça, etc., etc. Mais sur le coup, je me posais quand même des questions existentielles. Je me disais, mais en fait, Kassandra, tu fais des trucs très bizarres en ce moment. C'est très bizarre, quand même. Et tu avais quel âge à cette époque ? Ben, je crois que je devais avoir... Ouais, 11 ans, 12 ans. J'étais très jeune. Ah oui, d'accord. Donc vraiment, quand je dis vraiment, depuis le jeune âge, en fait, j'étais déjà exposée à ces choses-là, ça, en fait. Et du coup, entre-temps, ma mère, elle s'est mise avec un nouvel homme. Et ça, franchement, ça m'a... On va dire que j'étais une enfant très rebelle aussi. J'étais très, 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 mais très rebelle. Ma mère, elle ne pouvait même pas me contrôler avant, en fait. Mais quand je suis arrivée à l'adolescence, franchement, ma mère, elle ne savait pas comment me parler. Elle ne savait pas comment communiquer avec moi. Parce que voilà, j'en voulais clairement à ma mère. parce que, voilà, mon père n'était plus là. Le fait qu'il y a un nouvel homme qui rentre dans sa vie et que lui-même, en fait, il essaye de prendre un peu d'autorité avec moi. Mais pour moi, je lui fais comprendre, en fait, que tu n'es pas mon père, en fait. Tu n'acceptes pas. Voilà, je n'acceptais pas du tout le fait qu'il vienne me parler sur un certain ton et qu'il n'a pas à faire certaines choses avec moi. Et du coup, ma mère, en fait... Le truc, c'est que souvent, je reprochais surtout à ma mère qu'elle ne prenait pas assez ma défense, en fait. Tu en voulais à ta maman ? Oui, j'en voulais beaucoup à ma mère. Vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'ai dû guérir au fur et à mesure. Mais franchement, j'en voulais beaucoup, beaucoup, beaucoup à ma mère. Mais après, je dirais que par la suite, même si c'est vrai qu'avec, du coup, mon beau-père, il y avait aussi l'école. Parce qu'il faut savoir que j'ai vécu aussi le harcèlement scolaire aussi à l'école. Il faut savoir qu'à partir de ma primaire, je vais dire, qu'en fait, j'étais beaucoup, beaucoup harcelée par des filles. Tout le temps, les filles, en fait, elles venaient m'agresser parce que, voilà, elles se disaient, mais oui, qu'à son vrai, elles ne traînent qu'avec des garçons. Pourquoi ? Etc. Bon, après, le truc, c'est que les filles, surtout à cette époque-là, surtout, c'était des pestes. En fait, moi, je me disais, moi, je ne veux pas rester avec des pestes, en fait. Je préfère fréquenter des garçons et tout. Et du coup, ils ont moins de problèmes. Voilà, c'est ça, ils sont tranquilles, ils ne se prennent pas la tête et tout. Et du coup, ces filles-là, en fait, elles étaient jalouses, en fait. Et la seule chose qu'elles trouvaient à faire, c'était venir me persécuter, si je peux dire ça, en fait, venir m'agresser. Elles faisaient des remarques ? Voilà, elles me faisaient des remarques, en mode, genre, par exemple, si je mettais une jupe, elles vont venir du jour au lendemain, ouais, mais pourquoi tu mets une jupe, toi, et tout ? Elles vont me prendre dans un coin, elles étaient genre cinq sur moi. Cinq. Waouh. Et moi, franchement, je me rendais compte, en fait, que moi, j'étais un enfant innocent. Franchement, je suis dans mon coin, je pleurais. Et elle, en fait, on va dire, ouais, elle s'en fichait pas mal du fait que je pleurais, en fait, juste devant elle. Elle m'humiliait, mais de ouf, en fait. Mais, en tout cas, bon, je bénis quand même le Seigneur, parce que je me dis, j'ai pardonné ces filles en question. Yes, c'est un point clé sur lequel on en verra, d'ailleurs. Mais du coup, j'ai pardonné ces filles en question, parce que je me dis, voilà, c'est pas de leur faute et tout. Mais, en tout cas, pendant toute cette enfance, si je peux dire, lorsque j'étais en primaire, j'ai vraiment vécu dans ce vide, en fait, de toujours me dire, mais en fait, je sers à quoi dans ce monde, en fait ? Je me posais toujours la question, mais qu'est-ce que tu sers, en fait, dans ce monde ? Mais, vraiment, à chaque fois que ma tête était posée et je pensais à la vie, en fait, je me disais, mais qu'est-ce que je fous sur cette terre, en fait ? Seigneur, mais en fait, à un moment, j'ai même commencé à parler à Dieu et j'ai commencé à lui demander, mais en fait, t'es où ? Parce que, franchement, t'as vu tout ce que je vis et tout ? Regarde comment il est, lui, là-bas et tout. Je parlais de mon beau-père à Dieu et tout. Et franchement, je lui disais tout ce que j'avais sur le cœur. Et tu te sentais écouter à ce moment-là ? Je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'écoutait. Franchement, je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'écoutait, mais c'est seulement que le fait que je ne voyais pas encore les choses ou que, voilà, je vivais les choses sur l'instant, on était moins envahis par nos émotions. On est absorbés par toutes ces choses-là. Et on ne sait pas que Dieu est vraiment là, en fait. Et surtout qu'à cette époque, je ne le connaissais pas vraiment. Et après, par la suite, il faut savoir que, du coup, dans mes années collège, ma mère, elle a eu une maladie du pied. Une maladie très bizarre, en fait, du jour au lendemain. Elle a commencé à avoir ses pieds qui commencent à gonfler comme ça. Et même les médecins, ils ne savaient pas du tout. Elle est partie chez les kinésithérapeutes. Elle est même partie aller voir des sorciers. et ça n'a rien apporté. Et du coup, à partir de là, c'est là que Dieu a commencé à rentrer dans notre famille. Parce que ma mère, le fait que je voyais ma mère prier, le fait que je voyais ma mère en train de continuer à prier, rechercher la présence de Dieu. Elle disait, en fait, que Dieu va la guérir, en fait. Elle avait cette foi. Oui, elle avait cette foi, en fait. Même si c'est vrai qu'elle est allée voir les sorciers et tout. Mais elle avait cette foi, en fait. Elle était désespérée, elle cherchait des solutions. Voilà, elle cherchait des solutions. Et du coup, en fait, à partir de là, je me suis dit, bon, si Dieu a guéri ma mère, ça veut dire que quelque part, il existe. Donc là, à partir de là, je ne sais pas comment expliquer exactement le déroulé de la chose. Parce que ma mère, elle me disait, oui, mais il faudrait que tu viennes à l'église. Il faut que tu... Ouais, il faudrait que tu viennes à l'église. Et toi, tu voulais ? Moi, personnellement, je fuyais. Parce qu'au début, tu étais épieuse, mais après, avec l'âge, avec tout ce que tu as vécu, tu t'es détachée, au final, de toutes ces choses-là. Oui, voilà, c'est ça. Ce n'était plus une réalité pour toi. Tu t'es dit, bon, j'ai fait ça quand j'étais jeune, mais c'est ça, en fait. Parce que franchement, du coup, quand ma mère, elle m'invitait à l'église, je refusais, en fait. Franchement, je refusais. Mais franchement, quand j'y repense, je me dis que franchement, j'étais une bandit quand même. Parce que je me rappelle une fois, j'avais réussi à aller à l'église, mais j'étais venue que pour la musique. Et franchement, moi, je regardais les gens autour, je me disais, mais les gens sont bizarres comme ça et tout. C'est quoi cette église ? Et en plus, pourquoi la clim est froide comme ça et tout ? Parce que les gars, ils ont mis la clim grave. Là, vous étiez aux Antilles. Voilà, aux Antilles. Il faisait chaud, il fait chaud là-bas. Mais je me disais, mais quand même. Ça a misé quand même. Mais grave. Et après, vers la fin de la réunion, du coup, de la réunion de prière, il y a un garçon qui vient me parler. Et le truc, c'est que, vu que moi, j'avais toujours les pensées du monde, de la manière dont je pensais, moi, ma seule conviction, sur le coup, c'était de draguer le gars en question, en fait, dans l'église. Ah oui ! Ouais, c'était ça, en fait. Ça s'est passé une étape supérieure. Ouais, voilà. C'est ça. C'était de draguer le gars en question. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, je ne suis plus revenue dans l'église. Même si c'est vrai que moi, je pensais aux garçons en question, mais je me disais, non, moi, je ne veux pas vraiment l'utilité en même temps. Ça y est, ça prend... Après ça, encore en temps de parler des choses de Dieu et tout, etc. Donc, non, je disais, non, je ne vais pas retourner et tout, finalement. Et par la suite, à partir de, je crois, 2014, je suis partie en France. Et c'est vraiment à partir de là que ma vie a commencé à changer. C'est vraiment... Qu'est-ce qui a été le déclic, le déclencheur ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, on va dire que le déclencheur, c'est parce que j'ai eu une dernière relation en Guadeloupe. D'accord. Cette dernière relation, en fait, c'est parce que j'avais trompé le garçon, en fait, avec qui j'étais. Oui. Et sur le coup, en fait, je ne me suis pas reconnue. Franchement, je ne me suis pas du tout reconnue. Jusqu'à ce que je culpabilisais, mais... Tu te demandais comment tu en es arrivée là ? Ouais, voilà, c'est ça. En fait, je me suis dit, mais en fait, depuis quand tu es comme ça ? Je me suis regardée dans le miroir, je me suis dit, mais jamais... En fait, tu n'as jamais fait ça de ta vie. Pourquoi d'un coup, comme ça, en fait, c'est arrivé ? Donc, du coup, je me suis remise beaucoup en question sur moi-même, déjà. Après ça, je me suis dit, bon, je ne vais plus me remettre en couple. Après ça, je me suis remis en couple. Mais au final, cette relation-là, ça n'a rien servi. Parce que quand tu fréquentes des mauvaises personnes autour de toi, ces personnes-là, en fait, elles vont te pousser à aller dans quelque chose qui n'est pas bon pour toi, en fait. Et du coup, vu que je ne fréquentais que des personnes qui aimaient beaucoup les hommes aussi, qui ne recherchaient que ça. Ton entourage aussi était comme ça ? Voilà, mon entourage était comme ça. Donc, du coup, moi, automatiquement, moi, j'allais chercher un autre homme, en fait, en pensant que voilà, c'est ça qui va m'aider. Mais alors que non. Donc, du coup, c'est là que j'ai décidé de partir en métropole et de construire une nouvelle vie. Et d'ailleurs, dès que j'ai mis mon pied en France, en fait, dès que je suis arrivée à l'aéroport, je ne sais même pas comment expliquer le poids qui est sorti sur moi, en fait. Je ne sais même pas comment expliquer en fait ce qui s'est passé. C'est comme si Dieu, il a pris quelque chose sur moi et il l'a enlevé. Et en fait, je ne sentais plus ce sentiment de... Il l'a laissé là-bas. Voilà, il l'a laissé en Bois-de-Loup. Il l'a renvoyé. Il m'a dit non, tu ne rentres pas avec ça ici. Et du coup, ce qui fait que je me sentais légère en fait quand je suis rentrée en France. Ce qui fait que je n'avais plus ce sentiment de me rebeller constamment, de m'énerver constamment. En fait, je me sentais libre d'un coup. Et du coup, je me sentais en fait que si je suis venue en France, en fait, là, là, je sens que ma vie, elle va changer. Je disais ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à partir de là, on va dire qu'il y a eu d'autres histoires. À partir de là, par la suite, on va dire que genre deux ans est passé, genre non, même pas un an et demi. Et mes soeurs, on va dire mes deux grandes soeurs du coup, qui habitent du coup ici aussi. Et il faut savoir que les deux, en fait, ils ont accepté Christ dans leur vie. Il faut savoir qu'une en question, elle était retournée en Guadeloupe pour revenir après en France. Mais le truc, c'est que lorsqu'elle est revenue, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui avait changé en elle. Waouh ! En fait, c'est un truc de ouf. En fait, jusqu'à maintenant, quand je repense, je me disais mais en fait, qu'est-ce qui m'est arrivé ce jour-là ? Et quand tu es venue en métropole, tes parents sont restés, ta maman, elle est restée là-bas ? Oui, du coup, mes parents sont restés là-bas. Tu es venue seule ? Oui, je suis venue seule. D'accord. Elle est partie, elle est revenue, une nouvelle personne. Oui, une nouvelle personne. Et moi, tu ne faisais pas comme question à ce moment ? En fait, je dirais que... Je ne sais pas comment expliquer le sentiment que j'avais sur le corps. C'est comme s'il y avait quelque chose en moi qui était énervé. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, il y a une de mes sœurs qui a attrapé le cancer du sein. D'accord. Et du coup, elle a été guérie par la grâce de Dieu. Waouh ! Et par la suite, à travers cette sœur-là, maintenant qui avait le cancer du sein, ma grande sœur, mon autre sœur a accepté Christ. Mais quand elle est revenue, et que dès que... En fait, ce n'est même pas dès qu'elle a mis le pied dans la maison. C'est vraiment quand je sortais des cours. Je me disais, ouais, je suis heureuse, tout ça, etc. Je mets seulement un pied dans l'appartement. J'ai senti une atmosphère bizarre. Waouh ! J'ai fait, c'est quoi cette atmosphère ? Positif ? Oui, en fait, positif, mais... Mais étrange, nouvelle. Étrange, nouvelle. Et je me suis dit, c'est quoi cette atmosphère-là ? C'est quoi ça et tout ? Je me suis posé des questions. Je regardais partout. Et c'est quand ma sœur, elle est venue me voir. J'ai fait, ça va, toi ? Ça va bien et tout. Tu sais, il y a un truc de ouf qui m'est arrivé en Guadeloupe et tout. Mais sur le coup, je sentais qu'elle, en fait, elle a changé. Mais en fait, quand je la regardais, elle m'énervait. Je ne sais pas pourquoi. Tu avais un petit esprit peut-être qui n'était pas trop d'accord avec ce qu'elle allait passer. À chaque fois que je la voyais, elle m'énervait. Et franchement, c'est après un jour comme ça, on va dire qu'elle m'a bloquée dans la salle de bain. Elle est venue, elle m'a dit, tu sais, Cassandra et tout, Dieu, il t'aime beaucoup. Ta petite ou ta grande ? Ma grande sœur, du coup, c'est l'aîné. Et du coup, elle m'a pris comme ça et m'a dit, tu sais, le Seigneur t'aime beaucoup. Il t'aime beaucoup. Il veut vraiment te rencontrer. Tu sais, lorsque j'étais en Guadeloupe, c'est ça que je voulais te raconter, etc. Et par la suite, en fait, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer, 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 pleurer. Et je me rendais compte, en fait, que Dieu, il existe vraiment. À partir de là, c'est vrai que c'était une réponse à une des questions que je me posais. Donc, par la suite, ma sœur, on va dire que mes sœurs, plutôt dire, elles m'ont emmenée dans une église, du coup, dans leur église en question, pour pouvoir un peu comprendre la parole de Dieu et tout, et tout. Donc, par la suite, il faut savoir qu'au moment de l'adoration, en fait, c'est un truc de ouf ce qui m'est arrivé. C'était la première fois que je ressentais la présence de Dieu. C'était vraiment la première fois. C'est-elle pas merveilleuse ? Amen. Ah, tellement merveilleuse ! Amen. Non, franchement, c'était un truc de ouf. Franchement, dès qu'ils ont chanté, du coup, le chant du pasteur Axel Lévy, « Ne me laisse pas tomber », dès que j'ai entendu ce chant, je me sentais tellement... En fait, je ne pouvais pas expliquer ce qui se passait. Et sur le coup, en fait, la seule chose que j'ai faite, en fait, c'est que je me suis retrouvée assise, en fait, en train de pleurer, en train de demander pardon à Dieu, en fait, pour toutes les fois où je me suis éloignée de lui, pour toutes les fois où j'ai pu dire n'importe quoi sur lui... Tu as commencé à te repentir ? Voilà, je me suis repentie, en fait. C'est là ? Voilà, c'est ça. C'était le moment où tu avais véritablement rencontré Seigneur et que tu as véritablement donné ta vie à Jésus ? Oui, du coup, j'avais donné véritablement ma vie à Jésus parce que la même année, du coup, je me suis fait baptiser, en fait. la même année parce que là, pour moi, en fait, c'était important. C'est une évidence. Voilà, c'est une évidence. Pour moi, c'était mon acte d'amour, en fait, envers Dieu. Amen. Mais, par la suite, il faut savoir que, malgré le fait que, voilà, que j'étais en crise, que j'avais accepté le Seigneur, j'étais rentrée dans une relation, en fait, une dernière relation qui n'était pas, en fait, qui n'était pas vraiment la volonté de Dieu. Il faut savoir que, oui, le Saint-Esprit, il m'avait clairement parlé par rapport à cette personne. Et tu as foncé, quand même. Voilà, c'est ça. C'est de tester, de négocier. Voilà, c'est ça. Le Saint-Esprit m'avait clairement dit. Peut-être que... Non, parce que, franchement, quand le Saint-Esprit parle, il te dit vraiment les choses clairement. Et franchement, il m'avait dit clairement, cette personne, tu vas seulement l'évangéliser, tu vas seulement lui parler de moi. Donc, du coup, je me suis dit, bon, ok, je vais seulement lui parler de toi et tout. Il y avait les anciennes habitudes de la drague. C'est ça. Les anciennes habitudes ne sont pas renouvelées et ils peuvent revenir. Voilà. Et du coup, ce qui fait qu'il y avait encore ces anciennes habitudes et là encore, je suis retombée dans les choses que j'avais vomi. Et du coup, ce qui fait qu'avec cette personne, c'est vrai qu'on continuait à parler de Dieu, mais il n'y avait pas, en fait, je ne sais pas comment expliquer, il n'y avait pas d'alchimie, il n'y avait rien. Et en fait, je me rendais compte de cela et c'est genre, la relation, elle a duré genre un mois parce que, enfin, je dis un mois, mais genre trois mois, mais il n'y avait rien du tout, en fait. Et c'est quand, du coup, genre septembre, je ne sais même plus quel, enfin, genre après les trois mois, plutôt dire, après les trois mois, on a cassé, en fait. D'accord. Parce que, en fait, la relation tellement, elle ne m'apportait rien du tout, comme lui aussi, ça m'apportait, rien ne marchait. En fait, c'était plus sexuel que, voilà, que ça doit être, en fait, ça doit être une vraie relation, en fait. Et du coup, par la suite, il faut savoir que j'ai pris du temps à guérir de cette relation. Mais je me disais, mais Seigneur, mais je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à guérir de ça. Parce qu'en fait, ce n'est pas comme si c'était quelque chose qui était normal, une vraie relation, quoi. et il faut savoir que pendant six mois, je priais, je priais, je priais, je priais, je priais, mais je n'écoutais pas la voix de Dieu. Et c'est ça, le problème souvent, en fait, c'est qu'on ne prend pas le temps d'écouter la voix de Dieu. On demande, Seigneur, parle-moi. Et parfois, même quand tu nous parles, on ne veut pas obéir. Voilà, c'est ça. On ne veut pas écouter ce qu'il nous dit. Incroyable. Et du coup, c'était le même cas. Je priais, je priais, je priais pendant six mois, pendant les six mois, je continuais à le voir à l'extérieur, mais je sentais toujours qu'il y avait cette blessure. Mais je ne comprenais jamais pourquoi, Seigneur, je n'arrive pas à guérir de cette chose. Et c'est parce qu'un jour, je suis rentrée dans la salle de bain et le Saint-Esprit, il m'a dit « Assieds-toi, Cassandra. » J'ai fait « D'accord, je m'assois et tout. » Après ça, maintenant, il me dit « Je vais te poser simplement des questions. Et maintenant, on va régler ce problème. » Une bonne fois pour toutes. Voilà, une bonne fois pour toutes. Et je lui dis « D'accord, je t'écoute, Saint-Esprit, tout ça, etc. » Donc là, il me dit « Mais est-ce que tu aimes cette personne ? » Je lui dis « Non. » Après ça, il me demande « Mais est-ce que tu penses que cette personne va t'apporter quelque chose dans le futur ? » Je lui dis « Non, Saint-Esprit, non. » Après ça, il continue à me poser des questions. Et plus il me pose des questions, plus je commence à pleurer. Plus je commence à pleurer. en fait, ce n'était pas la volonté de Dieu. Parce qu'en plus, le pire, ce que je n'ai pas ajouté, c'est que Satan remuait le couteau dans la plaie. Lui, il venait et il disait « Ouais, c'est ton futur mari. » C'est ton « Non, 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 etc. » Ça m'avait déjà mal parce que la séparation allait te séparer. Mais en même temps, lui, il revenait avec des accusations derrière. C'est déjà que ça faisait mal. Oui, c'est ça. En fait, lui, il rajoutait encore plein de piment pour essayer de faire croire que c'est vrai, que c'est vraiment lui. Parce que, genre, il utilisait même les rêves, les visions pour essayer de me défocaliser de ce qui est le plus important. Et après, par la suite, après le fait que j'ai pleuré, que je me suis vraiment donné pleinement à Dieu, j'ai dit « Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux te servir. » Amen. Je veux vraiment te servir. Je ne veux laisser aucun homme prendre la place dans mon cœur. Je ne veux laisser personne passer avant toi dans tout ce que je fais. Et vraiment, à partir de là, c'était vraiment Dieu et moi. C'était vraiment Dieu et moi. Je voulais vraiment entendre parler d'aucun homme. Je disais déjà « Moi, je ne veux voir personne et tout, je ne veux aucun homme et tout pendant cette année. » Je disais ça à tout le monde. Vraiment, à partir de là, ma vie, elle a été basculée. Donc voilà. Wow, wow. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. Je t'en prie. C'est vraiment, en fait, on se rend compte que parfois, on fait des choses mais ça ne nous mène nulle part, en fait. Ça ne nous mène à rien et il faut avoir du recul, surtout quand Dieu nous parle, de se dire « Bon, en fait, c'est vraiment pas bon. Pourquoi je me suis lancée dedans ? » Je me suis écoutée dès le début et après, c'est comme ça que lorsqu'on n'écoute pas le Seigneur, on prend des chemins et on finit par au pays du Cis, je le savais. C'est ça. On regrette mais au final, on perd du temps parce qu'il y a les blessures et après, il faut prendre le temps d'être reconstruit, d'être restauré par le Seigneur alors qu'on aurait pu éviter ces choses-là directement. C'est ça. Merci en tout cas pour ce témoignage. Nous allons passer maintenant à une autre partie de notre émission. Car Sandra, j'aimerais qu'on puisse prier maintenant pour toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui et qui passent par la même situation que toi à l'époque. C'est-à-dire concernant les relations toxiques qui vont d'homme en homme, qui cherchent aussi dans ces relations un certain type de regard, d'approbation, on prie aussi pour toutes les personnes qui ont un entourage vraiment pas sain, toxique pour eux et que Dieu puisse intervenir et je crois que tu es capable de le faire, que Dieu puisse séparer les personnes qui ne sont pas bonnes de votre vie et Dieu le fera. Seigneur, je te prie et je te remercie pour toutes ces personnes qui nous regardent. Je prie au Dieu que ta main, Seigneur, puisse intervenir maintenant dans leur vie. Seigneur, donne-leur le discernement de voir toutes les personnes avec lesquelles ils doivent couper, Seigneur. et s'ils n'ont pas la force de le faire, Seigneur, toi-même, sépare cette relation, Seigneur. Si cela est leur volonté, toi-même, sépare. Crée un concours de circonstances pour que cette relation, Seigneur, soit stoppée maintenant, soit arrêtée au non-puissant de Jésus afin qu'ils puissent s'épanouir. Seigneur, que toute relation toxique, Seigneur, cesse maintenant de leur vie au non-puissant de Jésus. Seigneur, révèle-toi à eux, Seigneur. Fais tomber tout type d'écailles, Seigneur de leur vie afin qu'ils puissent voir la vérité au non-puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Peut-être que tu me regardes aujourd'hui et que tu ne connais pas le Seigneur Jésus. Tu n'as pas de relation personnelle et intime avec lui. Dieu peut être ton meilleur ami. Dieu peut être ton père. Dieu veut te pardonner de toutes les choses que tu as faites. Peu importe la gravité de cette chose-là, tu es capable d'effacer tous tes péchés. Mais il te demande tout simplement d'accepter le sacrifice que Jésus a fait à la croix, le prix que lui, il a payé pour toi. C'est tellement simple et facile. Dieu est tellement accessible. Et pour cela, tu peux faire cette prière avec moi. Je peux t'accompagner. Ferme les yeux et répète à haute voix cette prière et on va dire Seigneur Jésus, aujourd'hui, je veux un changement nouveau. J'ai besoin d'ordre dans ma vie. Je te demande pardon pour ma vie passée. Aujourd'hui, je veux t'ouvrir mon cœur, te recevoir et t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci de me libérer de toute relation toxique. Au nom de Jésus, Amen, 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 Amen. Gloire à Dieu. Félicitations à toi si tu as fait cette prière. Laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Dieu est un père qui prend soin de ses enfants. Donc, ne te dis pas que Dieu, il est juste assis sur son trône, il te demande de prier, de lire la Bible, etc. Non, Dieu aussi est un père et un conseiller. Même dans le domaine des relations, Dieu a son mot à dire là-dessus. Il a un conseil à te donner. Donc, fais-lui confiance, parle-lui à cœur ouvert. En tout cas, bienvenue encore dans le royaume de Dieu. Merci à toi, Cassandra, pour ce témoignage. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez un témoignage, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Instagram Partage ton histoire et on se dit à bientôt pour une autre histoire. Hello, c'est Chantal de Partage ton histoire. Je sais que ces témoignages vous bénissent, vous fortifient, emmènent la présence de Dieu, la paix et l'amour de Dieu dans votre maison. Alors, n'hésite pas à nous soutenir grâce au lien PayPal qui s'affiche maintenant et si tu n'as pas PayPal, tu peux nous contacter au numéro qui s'affiche maintenant et on se dit à la prochaine dans Partage ton histoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501